Dans cette vidéo, nous allons voir la notation des radicaux. Prenons la racine cubique de 27 comme exemple. Donc, tout écrit en rouge, c'est ce qu'on appelle un radical. Si on regarde de plus près, le nombre qui est à l'intérieur de la racine carrée ou la racine cubique ou n'importe quoi que nous avons, autrement dit, ce nombre ici, ça s'appelle le radicande. Et finalement, le petit nombre en haut à gauche, dans ce cas le 3, c'est ce qu'on appelle l'index. L'index nous dit le nombre de fois que le radicande est multiplié. Une précision, si on prend par exemple la racine carrée de 25, souvent on n'écrit pas l'index. Si l'index n'est pas indiqué, ça veut dire que nous avons une racine carrée. Mais si nous avons un index qui est plus grand que 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite, il faut l'inclure dans le radical. Donc, pour simplifier, le radical s'agit de tout. Le radicande est le nombre ou la chose qui se trouve dans la racine carrée. Et l'index est à l'extérieur et ça indique combien de fois le radicande est multiplié. Merci. 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 Merci.